Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Treffre. Aujourd'hui, on va continuer notre carrière de hostage negotiator. On est rendu à l'année numéro 7, en espérant que l'année numéro 7 va aller pas mal mieux que l'année numéro 6. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier épisode, mais c'était un fiasco total. C'était dès-là me jouer un taux. Dès de la frustration, on m'a fait couper ma négociation tout court. C'est comme si notre patron est arrivé et il nous a sorti de l'enquête. Ça s'est mal passé par la suite. On a perdu tous nos otages. Notre bassin d'otages a grandement diminué. J'ai encore au moins trois ans à passer. N'oublie pas qu'à chaque négociation, j'en ai peut-être à peu près huit qui passent. Ça m'impose un stress que les prochaines négociations, il faut que j'en réussisse au moins une autre sur les trois minimums si je veux être capable de passer au travers sans perdre la carrière au complet parce qu'il manque d'otages ici. OK, donc il n'y a pas de correction pour le dernier épisode. On s'en peut tarder. On peut passer tout de suite à l'année numéro 7. Donc on n'a pas de stressant, on n'a rien de spécial. Alors, la numéro 7. Oh, OK, ici tu me dis si mon rang est sergent au plus haut. Pas du tout, mon rang c'est détective, c'est le deuxième. Sergent, c'est l'autre d'après. Donc ça m'aurait dit si j'étais sergent au plus haut, il va falloir que je discarte cette carte-là et que je pige une autre carte de l'année 7 à la place. OK, ce n'est pas le cas, on peut continuer avec celle-ci. All right, there is a power struggle going on within the force. Donc là, il y a un jeu de politique et de pouvoir qui se passe dans les forces. Senior members are looking for any chance to grab turf. Donc là, les membres seniors, ils semblent vouloir prendre possession du contrôle de la force. You consider your options in this new environment. Donc là, dans cet environnement-là, est-ce que tout le monde veut avoir le pouvoir et il veut être le chef? Mais là, on va considérer nos options là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour avancer notre carrière? Ou avoid the sleazy department politics où on se fout carrément des politiques et on fait nos propres trucs? Dans ce cas-ci, j'aurais tendance à... Bon, là, il y a une zizanie. Est-ce qu'on en profite? Bon, mais avec mes performances récentes, je pense que je ne suis pas en position d'avancer ma carrière. Je pense que je vais rester un bon cop, puis je vais y aller. On va oublier ça, les jeux de politique. Ça ne me fait pas trop. On va rester focus sur ce qu'on a à faire. All right. Donc, you aren't interested in taking part in the inter-office bullshit. Donc, la bullshit, on n'est pas intéressé. You do what you've always done, which is lead by example. En fait, tout ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on va donner l'exemple aux autres. Save it may take you longer, but you will get where you want to go and do it the right way. Ça va prendre plus de temps, mais on va se rendre à notre façon, puis de la bonne façon. In the meantime, you put your time towards improving your skills. Ah, ça, c'est mieux. Pendant ce temps-là, on va focusser sur améliorer nos habiletés. Donc, là, on va recevoir un advanced skill. Donc, ça, c'est un reward vert. Excellent. Le trait respected, on l'a déjà, qui est ici. Puis, on mentionne aussi que j'ai plus un mérite. Mais les mérites, je suis déjà dans le tapis, je ne peux pas aller plus haut que ça. Ça, ça ne changera rien non plus. Par contre, on va aller chercher un advanced skill. Ça, on va le prendre, par exemple. OK. Donc, les advanced skills sont ici. J'en ai chez ces choix-là. Parfait. Le reste, ce n'est pas des advanced skills. All right. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a choisi une au hasard. On va prendre la troisième ici. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Advanced skill. Immediate. Open special envelope C2 and remove this card from the game. Ouh! OK. On a une enveloppe C2. Et on la retire du jeu. Parfait. Donc, je vais enlever cette carte-là du jeu. On va remettre ça là, ici. Je vais aller chercher l'enveloppe C2. Puis, on va voir qu'est-ce que c'est ensemble. Je reviens tout de suite. OK. Je suis de retour. Donc, on va avoir besoin de toute l'aide qu'on peut avoir. On a vu que c'était difficile. L'enveloppe C2, la voici. C'est une autre enveloppe que je n'ai pas ouverte du tout. Donc, elle est vraiment très bien scellée. C'est du nouveau pour moi aussi. OK. Ça ressemble à d'autres cartes négociations. Qu'est-ce que ça nous dit? These cards upgrade your starting zero cost. Remove the basic version card from the game. OK. Fait que c'est encore des cartes zéro avancées qu'on va obtenir. C'est là. On va les prendre. Qu'est-ce que c'est? OK. Donc, ça, c'est des let's reflect on the situation. OK. Donc, là, j'ai des no effect pour les zéros. Puis Dieu sait que j'en pomme souvent. Des pas de succès. Ça va nous aider. OK. Donc, ça, je pense que ça va remplacer les keep cool, si je ne me trompe pas. Si on regarde, là, c'est ça, oui. Si on compare les deux cartes, c'est exactement ça. Si on veut avoir moins un, je vais avoir zéro. Parfait. Donc, on va prendre les keep cool. Les deux keep cool, on va les retirer du jeu. Puis on va les remplacer par ces deux-là. Ce qui va nous donner un break de... C'est sûr que ça ne m'aidera pas plus en n'ayant pas de succès. Mais au moins, je vais arrêter d'avoir des effets négatifs de perdre des points de conversation. Parfait. Donc, ces deux cartes-là, on les retire. Good. OK. Bon, ça fait que ça fut très productif. Ça va nous aider un petit peu. OK. Il n'y a rien d'autre de plus. Cette carte-là, le mérite, on ne peut pas l'avoir. On est déjà dans le tapis. Right. OK. Donc là, on va aller voir sur le côté crise, qu'est-ce que ça nous dit. This has been a tough but rewarding year. L'année a été difficile, mais on a eu des... Bon, rewarding, c'est quand même une bonne année malgré tout. Ouais, on peut dire. You are confident in your skills, and even now you'll get a rush of adrenaline when you get called to the scene of a negotiation. Draw a campaign abductor. Donc là, on est sur une bonne lancée, on a un rush d'adrénaline, puis on est confiant avec nos nouvelles habiletés que ça va bien aller. Donc, on y va avec une négociation. On va aller chercher un abductor. Donc là, on sait que le deck est quand même assez plein. On les a presque toutes là-dedans, sauf les deux qu'on a captées. Puis, il en reste une qu'on a mis de côté qui n'a pas été ajoutée encore. Tout le reste, sont toutes là. OK. On va prendre peut-être vers la fin ici. Let's go. Qui qu'on a, c'est Lieutenant Jackson. Right. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour Lieutenant Jackson, et on revient. OK. On est de retour avec le fameux Lieutenant Jackson. Voici son meeple. Donc, lui, il va commencer au niveau de menace numéro 3. Parfait. Lui, il a aussi 9 otages dans son pool. Donc, ils sont tous là. Avant de voir les règlements, on va voir c'est quoi son histoire à lui. Lieutenant Jackson est dans le trouble. Il a été blâmé pour le meurtre du chef de police. Peut-être pas le nôtre, peut-être un autre. Croyant qu'il n'y a aucune autre option, il a pris ceux qui travaillent dans l'administration du poste. Il les a pris en otage pour tenter d'aller chercher des preuves pour se faire gagner du talent. Ils ont mis au travail pour trouver des preuves que ce n'est vraiment pas lui. Il s'est fait avoir. Tempers are short and so is time. Donc, là, tout le monde a la mèche courte et le temps aussi est court. Unlike most of the others on the force, you actually believe Jackson when he says he didn't do it. Donc, nous, notre côté, on est un des seuls en force qui le croit, qui ne l'a pas fait. Maintenant, il faut qu'on garde en vie assez longtemps pour trouver la fameuse preuve. All right. Donc, les règlements spéciaux pour lui, c'est que lui, il ne peut pas être éliminé. Donc, on ne peut pas envoyer le sniper et le tirer. Donc, on ne peut pas le tuer, dans le fond. Il y a aussi le Stockholm Syndrome Tracker Card in play during setup and place one of the starting hostages on the board. If at any time hostages is killed, you lose the game. OK. Donc, là, ça vient avec une carte qui est le syndrome de Stockholm. OK. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que les otages, ils sont très sympathisants avec le preneur d'otages. Puis, ils sont unis avec lui. Donc, quand on veut les sortir de là, ils ne veulent pas. Ils veulent rester avec le kidnappeur parce qu'ils croient que sa cause est bonne. Donc, ça, c'est le Stockholm Syndrome. Donc, dans ce cas-ci, on a ce track-là. Puis, on commence avec un de nos neuf qui va être là-dessus. Les otages sur cette carte sont toujours quand même considérés en jeu, mais on ne peut pas les sauver à moins que ça soit spécifié sur une carte. Donc, on ne peut pas sortir de là dès qu'ils sont là-dessus à moins qu'une carte nous dise « va chercher un Stockholm ». On perd la partie. Si jamais ça, c'est à 5, si on atteint le top de personnes là-dessus, on perd la partie. OK. Donc, on va mettre le track-là. Il y en a un qui commence en partant déjà sur ce petit compteur-là. OK. Ensuite de ça, ce que ça nous disait, c'est que si jamais il y a un otage qui meurt, on perd la partie. Fait que là, notre bassin d'otage, il ne faut absolument pas qu'il n'y ait personne là-dedans. Sinon, on perd la partie. Ça, ça sera pas facile à faire. Pas facile à faire. OK. Aussi, dans le pack, il y a la carte pivot. On a une carte pivot qui est spécifique à son scénario. Mais ça, ça ne me dit pas de le mettre, lui, automatiquement. Ça me dit de le mettre avec le paquet brassé, puis ça se peut que ça sorte. Sinon, ça m'aurait dit de le mettre, comme vous allez voir l'exemple. Fait qu'on a inséré sa carte spécifique à lui. On brasse tout ça. Puis, on va en choisir une au hasard. On va prendre, tiens, vers le début, celle-là ici. Oups. Voilà. OK. Ensuite de ça, il y a des cartes d'erreur qui sont spécifiques à lui aussi. Même chose, il y en a quatre qu'on va brasser dans tout ça. Puis, on va en choisir dix au hasard. Fait que là, on va les insérer dans le paquet. Comme d'habitude, on va les mettre au hasard, un peu partout. Tiens, celui-dessus. On met tous ensemble, puis on va brasser ça. On va en prendre dix. Parfait. On va couper. On va en prendre dix. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Right. Ces dix-là, on va les brasser. Parfait. Mais je ne les mettrai pas tout de suite par-dessus parce qu'on a d'autres choses à faire avec ça. Il y a quatre cartes qui sont là, qui sont les quatre la même chose. C'est la même... C'est les mêmes cartes. C'est spécifique à son scénario Stockholm Syndrome. Donc, là, il y en a quatre en tout. Puis, dans le setup, ça me mentionne d'en ajouter. Donc, ce qu'il y a dit ici, avant de faire le Terror Deck, mettre les quatre cartes Stockholm Syndrome de côté. Créer le deck Terreur comme d'habitude. Ensuite, il faut que je brasse ces cartes-là dans le paquet Terreur. Donc, là, on va avoir un petit peu plus de temps. On veut en avoir dix. On va en avoir un peu plus que dix dans les cartes rouges, ce qui est correct. Par contre, il dit que la difficulté... Si je veux avoir une partie un peu plus facile, il faut que j'en mette deux. Fait que jusqu'à quatre. Quatre qui va être difficile. Fait que j'imagine que ces cartes-là, je ne les ai pas lues, mais j'imagine qu'elles sont assez... assez tough. Fait qu'on va en prendre deux seulement sur les quatre. C'est parce qu'on veut une partie pas trop difficile. J'ai un peu de misère déjà. On est déjà sur le bord de terminer notre saison, notre carrière. Fait qu'on va introduire dans les dix paquets les deux cartes de Stockholm. On va rebrasser le tout. Puis ça, ça va faire notre paquet de douze cartes par-dessus l'événement pivot. OK. Voilà. Donc là, ces deux cartes-là, on les met de côté. Ils ne feront pas partie du jeu. Puis, c'est ça. Ensuite, ça a indiqué ici. Il y a des cartes spécifiques de terreur. Ça, ça va. Le Stockholm Syndrome, ça explique la carte que je vais mentionner tout à l'heure. Il y a quelques règlements à changer. Puis le setup, ça mentionne ici. Donc là, on place la carte Stockholm. On met un otage dessus en partant. Avant de commencer, bien là, on vient de le faire. On fait le terror deck. Puis on met le nombre de cartes de Stockholm qu'on veut mettre dessus. Parfait. Ça termine tout ça. Ensuite, pour les demandes, Lieutenant Jackson, on ne l'a pas vu tantôt. Ce qu'il mentionne, c'est qu'il faut qu'on mette deux demandes majeures de son deck personnel à lui. Donc là, il n'y a pas d'Escape Demands, mais il y a deux demandes. Fait que là, j'ai trois cartes pour lui. Fait que là, il y en a deux sur trois là-dessus que ça va être des demandes majeures qu'on va prendre. Fait qu'on va prendre le premier puis le dernier. Tiens. Voilà. All right. Ça fait le taux. La seule chose qui reste, ce qu'il faut vous montrer, c'est qu'il y a aussi des cartes qui viennent avec lui, des cartes de négociation. Donc ça, c'est évidemment, Lieutenant Jackson fait partie du jeu de base. Fait que c'est pour ça que vous voyez ce visage-là. Donc ça, c'est des cartes qui me coûtent un. Les deux sont pareils. Lieutenant, you don't want to do this. Donc on peut jouer cette carte-là dans n'importe quel temps pour prévenir qu'un otage soit tué. Move hostages to the Stockholm Central Tracker card instead. Donc au lieu de tuer un bonhomme qui va mettre un otage, qui va mettre la partie game over, cette carte-là, en arrière dans nos mains, ça va nous permettre, au lieu de faire ça, de le mettre sur la carte Stockholm qui va nous permettre de continuer à jouer. Fait que c'est des cartes bien pratiques à avoir dans nos mains parce qu'il peut y avoir des cartes erreurs. Vous vous souvenez qu'ils tuent automatiquement un bonhomme, un otage. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait qu'on veut avoir ces cartes-là dans nos mains pour se protéger. Notre genre de safety net, comme on a vu la dernière fois, c'est un petit peu pour ça. Parfait. Donc ça, ces deux cartes-là, c'est deux fois la même chose. Ça coûte un, puis ils sont disponibles. OK. Maintenant, on est prêt à commencer. Donc là, on espère qu'on va avoir un peu plus de chance que la dernière fois. On va prendre nos cartes de base, qui ont été boostées d'ailleurs avec notre Advanced Skill qu'on n'a pas nus tout à l'heure. OK. Donc, sans plus tarder, je pense que le setup est complet. On commence ça. Right. Donc, comme d'habitude, je vais faire mon petit combo 1-2. Donc, on va payer ça pour avoir une carte d'un point de conversation et payer avec ça pour aller chercher une de ces deux demandes. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon. Major Demand. Qu'est-ce qu'il demande? « Find evidence against the real murderer ». Donc, il veut qu'on trouve des preuves contre le vrai meurtrier. « When revealed », ce qui est moi. « Remove any other when revealed major demand from the game ». OK. Quand je révèle cette carte-là, « Remove any other revealed major demand from the game ». OK. Donc là, ce n'est pas le cas parce qu'il aurait fallu que je trouve l'autre en premier. Mais là, c'est la première. Je n'ai pas d'autre « revealed major demand » dans le jeu. Ça fait qu'elle va rester. On peut dépenser trois points de conversation pour communiquer les preuves qu'on trouve. Donc, « Move one Stockholm Syndrome hostage back to the hostage pool ». OK. Donc, durant la conversation, on peut toujours payer trois points de conversation pour prendre un otage du syndrome, de la carte syndrome, puis l'amener vers le pôle régulier. « All right ». Il n'y a pas de pénalité pour concéder cette demande, puis il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'on peut concéder. Donc, ça nous donne un choix, une option de payer trois pour enlever les otages de cette carte-là. OK. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que ça a été bon d'avoir une autre demande majeure révélée, que j'aurais pu l'enlever, mais ce ne sera pas le cas. OK. Continuons avec ça. Donc, là, on va y aller avec « Let's reflect on the situation ». Donc, là, on va penser un peu à la situation. C'est une nouvelle carte. Je n'ai pas de mauvaise chose si je ne réussis pas. Donc, allons-y. Bon, fait que là, j'ai deux choix de payer deux cartes pour avoir un succès. Est-ce qu'on veut faire ça? Oui. Oui. Non, je ne veux pas le faire. Donc, je n'ai aucun effet. Ça s'arrête, là. Je ne veux pas payer mes cartes pour rien. On va y aller avec du « Small talk » à la place. « Small talk ». On veut des points de conversation. J'ai besoin d'avoir une carte « Safety net », là, au moins. Bon, un succès. Après deux épisodes, quasiment, un succès rentre. Parfait. Donc, ça me donne deux points de négociation. Deux points de conversation, devrais-je dire. Right? OK. Il me reste encore deux cartes. Est-ce que j'en joue une des deux? Je pense que je vais jouer encore le « Small talk ». Je devrais-tu faire ça? Oui. Je vais aller chercher des points de conversation pour me chercher des bonnes cartes. Un autre « Small talk ». On va faire du petit « Chit chat ». Come on. Non, aucun succès. Mais ce n'est pas trop grave avec celui-là parce qu'il me donne quand même un point de conversation et il raccroche. De toute façon, je l'aurais raccroché anyway. Ce n'est pas trop grave. All right. Là, on a la phase d'achat. Je n'ai pas de carte gratuite. Par contre, j'ai trois points. Avec mes trois points, je vais prendre évidemment un « Safety net » tout de suite. au cas où que la première carte d'erreur ne soit pas bonne. Donc là, ça va descendre à deux. Il me reste. Puis pour les deux prochaines cartes, je vais m'acheter une « Just stay calm » pour deux points. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ça, ça va être retourné dans le bassin de cartes gratuites. Okidoo. Carte d'erreur maintenant. Qu'est-ce qui nous attend? I'm going to completely lose it. Donc là, il monte de deux de menace. Puis en plus, s'il y a des demandes non révélées, il y en a une qui n'est pas révélée. Fait qu'il monte de trois. Oh boy. Trois de plus. Ça fait que ça l'amène à six. Une, deux, trois. Fait que là, il est dangereusement proche du cas. On ne veut pas qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il ne tue personne. Bon. Fait que allons-y. On va dire que, s'il te plaît, reste calme. On se calme. Donc, il faut absolument que j'aie des succès là-dessus. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans le cas. Là, 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 là. Quatre. Il y a ce fameux déla qui me chicote, qui me fait perdre la dernière fois. Mais, je ne veux pas retourner là-dedans. Fait que là, il faudrait que je paye mes deux cartes pour avoir un succès qui le baisserait d'un. Mais, je n'ai pas le choix de faire quelque chose parce que sinon, il monte de un puis il raccroche. S'il monte de un, là, il est dans le cas. On ne veut pas ça. Fait que mes choix sont, est-ce que je paye les deux cartes pour le faire baisser d'un puis that's it? Ou bien, on prend le dénoir pour aller chercher peut-être un succès pour le faire baisser d'un puis on conserve nos deux cartes ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? C'est pourquoi je pense que je vais, cette déla, je vais prendre un petit break un petit peu de cette déla. Je vais payer mes deux cartes pour faire mon succès qui va le baisser de 1. Il va descendre à 5. Par contre, je n'ai plus de carte dans mes mains. On raccroche la conversation. Donc, là, on passe à la phase d'achat. Je vais reprendre au moins ces cartes-là. Je n'ai pas de point de conversation à acheter. Ceux-là vont retourner dans le bassin. Ça va là. C'est juste que c'est un waste, là, parce que j'avais payé deux pour celle-là, mais les dés étant ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, la phase terreur. Bon, on a un Stockholm Syndrome. Roll or die. Si le résultat est plus grand ou égal au niveau de menace, move un otage vers la section Stockholm. Draw and resolve one additional red tarot card. Bon, OK. Ça dit que si mon résultat est plus grand ou égal. Plus grand ou égal. Donc, là, on est à 5 en ce moment-ci. Là, on va rouler ce dé-là. Si j'ai un 5 ou 6, il y a un autre otage qui va vers le syndrome de Stockholm. J'ai eu un 3. Parfait. Donc, là, ça n'arrive pas. Par contre, ça me mentionne de prendre un autre. Carte terreur. Donc, dans le fond, ça ne donne pas plus de temps. Ça fait juste ajouter des otages, peut-être. OK. Une minor demand. Il veut de la bouffe. On peut concéder pour lui donner de la nourriture. Pour ignorer un jeu raccroche. Pénalité. Remove the associated conversation card from the game. OK. Donc, s'il y a une carte qui nous cause ça, on peut concéder. Mais par contre, la carte va être retirée du jeu. Ça fait que des fois, ça peut être des cartes zéro à la fin qui a un X. Donc, OK. C'est une option qu'on a. On va prendre l'option. Excellent. Voilà. OK. Parfait. Donc, là, ça revient notre tour. Fait que là, pour la deuxième fois, je vais reprendre le même combo pour aller chercher au moins la dernière demande qui reste. En espérant, c'est quoi de pas si pire? Qu'est-ce qu'il veut en plus, là? Find the corruption. Il veut qu'on trouve la corruption. Lorsqu'on révèle, remove any other revealed major demand cards from the game. OK. Fait que là, autrement dit, ça vient de canceller celle-là ici. Ça, c'est retiré du jeu. All right. Donc, ça, c'est celle-là qui reste la bonne. Pour concéder, on va discarter une carte de conversation qui coûte 4 ou plus durant la conversation pour investiguer. Who on the force may be corrupt? Remove all Stockholm syndrome hostage back to the hostage pool. OK. Fait que dans le fond, pour concéder, il faut qu'on discarte une carte qui coûte 4 points de conversation et ça ramène, ça va vider la file de Stockholm, dans le fond. Il n'y a pas de pénalité pour concéder à ça. Puis, il n'y a pas de limite le nombre de fois qu'on peut concéder. OK. Fait que dans ce longtemps qu'on fait ça, on va toujours être capable de clérer les Stockholm syndrome. OK. C'est pas super. C'est un peu comme l'autre, dans le fond. Parfait. OK. Ensuite de ça, on continue. OK. Fait que là, il faut que je le base un petit peu. Je vais dire, let's reflect on the situation. Il faut qu'on descende son niveau de stress. Come on. Un succès. Good. Fait que là, il va descendre de 1. Fait que là, il va retomber à 4, presque à son niveau de départ. Ensuite de ça, on va faire un petit peu de small talk. Il faut que j'aille chercher mon safety net, au moins, pour l'empêcher de tuer du monde. Fait que je commence à penser aussi à sortir des otages, à en sauver une couple à un moment donné. Oh là là. 3. Right. 3 et 2. Fait que j'ai aucun succès. Aucun succès. Ça va me donner un point de conversation, puis il raccroche. C'est sûr que je pourrais utiliser ça pour y donner sa bouffe. Ça ferait que cette carte-là serait sortie du jeu, puis je pourrais continuer à jouer. Mais compte tenu qu'il me reste juste une carte dans les mains, je ne le ferais pas. Fait qu'on va raccrocher. Ça m'a donné un point. Phase d'achat. On va reprendre ceci. Le point de conversation. On va retourner chercher cette carte-là, qui empêche de tuer quelqu'un. Ça, ça va retourner dans le bassin gratuit. Et on va faire une carte d'erreur. Consider this a show of faith. Good. On a besoin de bonnes nouvelles. This hostage may be saved from the Stockholm Syndrome Tracker Card. OK. Fait que là, j'ai un otage là-dessus. Je peux le sauver, cet otage-là. Good. Merci beaucoup. On va le sauver. On en veut le earn safe. Yay! Un le fait. All right. Fait que ça, c'est discarté. Une chance qu'ils ne sont pas toujours mauvaises, ces cartes-là. All right. Fait que là, notre carte Stockholm est safe. Fait que là, ça serait vraiment important de commencer à baisser ces gens-là. Pour ça, on a besoin d'aller chercher des points de conversation, puis baisser son niveau de menace. Fait que celui-là, on va laisser de côté pour tout de suite. On va y aller avec du small talk. Non, juste avant. Pourquoi? Parce que small talk, il y a une chance qu'il raccroche. Je ne veux pas ça. Tandis qu'ici, il n'y a pas de chance qu'il raccroche si jamais je m'offre. Fait qu'on va commencer avec celle-là ici. Let's reflect on the situation. Ça va faire baisser un petit peu son niveau de menace. Puis, si je suis assez chanceux, on va peut-être avoir un petit point de conversation. D'ailleurs, il est retourné à zéro. Come on. Un succès. Good. OK. Ça fait baisser son niveau de menace de 1. Il est retourné à 3. Là, on va y aller avec du small talk en ce moment-ci. Ça serait peut-être bon que j'aille chercher 3 points. Comme ça, je pourrais aller chercher une bonne carte pour commencer à aider à sortir des gens. Come on. OK. C'est un 4, mais je n'ai pas deux cartes dans mes mains. Fait que je ne peux pas rien faire. Donc, ça, ça va me donner un point de conversation. Puis, il raccroche. OK. Pas de problème. Donc, phase d'achat. On reprend ces cartes-là. J'ai un point de conversation. J'ai déjà un safety net. Alors, je vais aller m'acheter un consider disc qui relance le dé. On va prendre ça. Ça, ces deux cartes-là sont remises ici. Ça, ça a été dépensé. Puis, on va faire une carte erreur. Bon. Ah, tabarouette. I'm mad as hell. Plus 2 encore. Bien, au moins, ça a payé mes efforts pour baisser ça. Parce que sinon, il aurait tué quelqu'un. Fait que là, il va augmenter de 2. Il va retourner à 5. Donc, il n'est pas trop patient, lui-là, le lieutenant Jackson. All right. Bon. Ça revient à notre tour. Maintenant, toutes les demandes sont révélées. Donc, ces deux cartes-là vont me servir à faire 2 points de conversation, tout simplement. On va monter à 2. Parfait. Ensuite de ça, on va commencer à baisser un petit peu. Let's reflect on the situation. Il faut qu'il baisse un peu, au moins. Bon. Encore le 4. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 cartes dans les mains. Je pense que je vais reprendre un reroule le dé pour ça. Fait qu'on va relancer le dé. Celui-là, on va le garder au cas où. On va relancer celui-là. Bon. Succès. Good. Succès. Donc là, il va baisser de 1. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Puis, comme il y en a des choses, je vais utiliser le small talk. Pour aller chercher encore plus de conversation. On en a vraiment besoin. Come on. Yes. Un succès. Fait que là, succès va me donner 2 points de conversation de plus. Là, on est rendu à 4. Donc, celle-là, ici, pour aller chercher des stock-hommes, ça ne sert pas à rien parce qu'il n'y a pas personne là-dessus pour l'instant. OK. Ensuite de ça, parfait. Donc là, il me reste juste celle-là. Je vais la garder. Là, on va passer à la phase d'achat. Je vais reprendre ces cartes-là. Là, j'ai 4 points de conversation. Je peux aller me chercher quelque chose. Peut-être quelque chose de pas pire. Quelque chose qui pourrait m'aider vraiment. 4 points de conversation. Peut-être un petit compromis, peut-être. Ce serait bien. Sinon, j'ai ces deux-là. Play hardball qui me donne la conversation. Puis, si j'ai dans le tapis. Bien, ça, j'aime ça ces cartes-là. Quand on a 3D à lancer, j'ai beaucoup plus de chances à avoir quelque chose de bien. Tandis que là, ça va être plus difficile. Fait que ce que je vais prendre, c'est que je vais faire surprendre celle-là ici. Je vais en profiter le fait que j'ai encore mon safety net au cas où que celle-ci arrive. J'aimerais ça descendre puis aller chercher un otage. Fait qu'un petit compromis, on va acheter cette carte-là qui coûte 4. Boom. All right. Maintenant, ça, ça va être remis disponible dans le bassin. Consider this. Et les cartes gratuites. All right. OK. La carte terreur. OK. Ça, c'est le deuxième. Donc là, on va lancer le dé. Si c'est égal... Égal... Égal ou plus grand que le niveau de terreur. Son niveau de terreur, il est à 4. Fait que 4 et plus, il va mettre quelqu'un... En haut. OK. Donc, 1, 2, 3, on est correct. 4 et plus, il y a quelqu'un qui s'en va dans le Stockholm Syndrome. Oups. Ça ne compte pas. Ce n'est pas dans le tray. Petit règlement maison. C'est un 5. Donc, avec un 5, on va envoyer un otage sur le Stockholm Syndrome. OK. Et en plus de ça, il faut que je fasse une autre carte terreur. Bon. All right. Ouh! Hostage Escape at M. Donc, il y a un otage qui tente de s'évader. Fait que là, il faut que je lance un Threat Roll. Fait que là, il faut absolument que j'ai un succès. Parce que si je n'ai pas de succès, il va tuer quelqu'un. J'ai quand même mon safety net. Mais un succès ici, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Come on! Ah! Tabarouette. Je n'ai pas de succès. J'hésite pour ce lancer de dé là. Mais non, je ne le prendrai pas parce que j'ai un net. OK. Je vais le garder encore un petit peu. Fait que là, dans le fond, techniquement, il tuerait quelqu'un. Puis, ça serait game over. Mais, j'ai la carte Lieutenant. Don't do this. Fais pas ça. Fait que là, à la place, il va y avoir un deuxième bonhomme sur la carte ici en haut. Donc, celle-là, elle a été jouée. OK, là où? Fait que là, ça revient à notre tour. OK. Fait que là, on a une carte de niveau 4. Là, je pourrais concéder à sa demande de discarter cette carte-là pour vider la case Stockholm. N'oubliez pas que si j'ai une cinquième personne en haut en Stockholm, c'est game over. Je ne m'en servirai pas tout de suite. Je prends un risque. Je vais garder un petit peu de temps encore. Je veux vraiment bénéficier de la carte avec ça. Ouais. Donc, allons-y en commençant avec... Tiens, je vais commencer avec celle-là ici. Let's reflect. Donc, pour un moment, pensons à tout ceci. On va réfléchir un peu à ça. Come on. Zéro succès. OK. Zéro succès, cette carte-là n'a aucun effet. Donc, il n'y a rien qui se passe. Bien correct. On va regarder ça. On va y aller maintenant avec celle-ci. Un petit compromis, là, ça ferait bien mon affaire. Come on. Un succès, je serais bien content. Un succès. Good. Parfait. Fait que là, il va baisser son niveau de menace de 1. Et on va sauver un deuxième otage. Parfait. All right. Good. Et ça, il reste la carte Smalltalk. Bon, bien, on va s'en servir. Jasons un petit peu. Je vais se faire un petit peu de points pour aller me chercher d'autres cartes. Un succès. OK. Good. On va le prendre. Un succès me donne deux points de conversation. Excellent. Donc là, je n'ai plus de cartes. On va passer à la phase d'achat. Je vais reprendre mes cartes gratuits du dernier tour. J'ai deux points de conversation que je peux dépenser. Pour ça, je vais aller me chercher un... Je pense que ce serait le temps de me prendre un Just Stay Calm pour deux points de conversation. Pour baisser son niveau de menace. OK. Good. Ça m'a coûté deux. On redescend ça. Maintenant, ça, c'est de retour. Hops. Là, je n'ai plus de mon safety net, par exemple. J'aurais pu m'en acheter un. Trop tard. Je vais quand même garder ces prochains taux. Il faut absolument que je me fasse des points de conversation pour le net. J'ai quand même sauvé deux personnes, mais je vais en sauver plus. J'ai besoin d'avoir un bassin assez grand pour toffer encore deux ou trois ans. All right. Maintenant, c'est la phase terreur. Hanging on every word. Durant la prochaine conversation, je peux dépenser un point de conversation pour ignorer un jeu raccroche. Je peux faire ça autant de fois que je veux en dépensant un point de conversation chaque fois. OK. Ça me dit de mettre ça juste pour ne pas que je m'en souvienne. Je peux dépenser un point de conversation pour éviter de raccrocher, tout simplement. Good? All right. Maintenant, maintenant. Donc là, on va commencer avec ces deux cartes-là qui ne me servent à rien, à part de payer pour des conversations. Donc, on va se faire deux points de conversation par temps, ce qui me garantit ou presque un safety net le prochain tour. Ensuite de ça, on va refléter la situation pour tenter de le baisser encore un peu plus. Si je peux tomber dans le 3D, j'aimerais bien ça. Oh là là! Deux succès cette fois-ci. Donc là, il va baisser de un. Et en plus, ça va me donner un point de conversation. Excellent. Ça n'arrive pas souvent. On va le prendre. All right. Ensuite de ça, on est sur une bonne lancée. Ça fait que je vais jouer le Just Stay Calm. Où je vais pour de la conversation, puis je le garde pour le prochain tour. Hum. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais conserver cette carte-là. Puis, je vais jouer un Small Talk pour aller chercher de la conversation. All right. Ça fait que là, on a deux dés. Come on. Yes! Deux succès encore. Enfin! Ça fait que ça va me donner trois points de conversation. Ça va nous amener une, deux, trois à six points de conversation. Good. Bon. Ça fait que là, on termine ça là. On va raccrocher comme ça. La phase d'achat, ça, c'est terminé. La phase d'achat, on reprend nos cartes gratuites. Puis là, on a six points de conversation qu'on peut aller se chercher. Bon, là-dessus, évidemment, je vais me prendre un Safety Net tout de suite, au cas où que la carte erreur ne soit pas bonne. Ça fait que là, il m'en reste cinq. All right. Maintenant, avec cinq points de conversation. Ouais. Je pense que je vais prendre celle-là ici qui va me faire du Extended Conversation. Donc, celle-là coûte cinq. Avec un succès, ce que ça me dit, c'est que jusqu'à temps que la conversation se termine, je peux lancer un dé et toutes les quatre comme ça, ça va me donner un succès à la place. Et si jamais je suis encore chanceux, puis j'ai deux comme ça, jusqu'à la fin de la conversation, j'ai plus deux dés. Puis en plus de ça, les quatre sont d'une très bonne carte. Écoute, cinq, là, ça vaut la peine. OK. Ça fait qu'on s'essaye avec ça. Ça va me faire cinq points de conversation. Maintenant, ça, ça retourne dans le bassin pour le prochain tour. Et il nous reste la fameuse carte terreur à faire. Okidou. Bon. You weren't listening to me. Donc, plus un de menaces pour toutes les demandes non révélées. C'est pas le cas. Et je discarde toutes. What are your demands card from your hand? Oh, mais si je ne me trompe pas, je ne les ai pas, ces cartes-là. Right? Exact. Je ne les ai pas, elles sont toutes là. Ha, ha, ha. Excellent. Donc, ça ne fera rien. Si je n'ai pas de demandes non révélées, je les révèle, mais ce n'est pas le cas. Cool. OK. Bon. Let's go. On commence ça. On va commencer tout de suite avec celle-ci qui va booster ma main tout au long de cette conversation-là. Il faut que j'aie quelque chose de bon avec ça. Come on. OK. Maintenant, let's go. J'ai un succès. Yes. Un succès, ça, ça veut dire que je vais avoir un dé de plus, puis toutes les quatre, les deux petits symboles, vont me donner des succès aussi jusqu'à temps qu'on raccroche. Excellent. Donc, là, c'est le temps d'y aller avec, je vais baisser cette carte-là ici. Je vais utiliser celle-ci. Let's reflect on the situation. Si jamais je peux le baisser à 3D, ça va être encore meilleur. Fait que là, j'ai 3D en ce moment. J'en ai deux plus un à cause de l'autre carte. N'oubliez pas, les quatre sont aussi des succès. Ah, j'ai absolument rien. Absolument rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ça? C'est-tu le temps de l'utiliser? Allons-y. On va l'utiliser. Come on. Ça me prend un succès au moins. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit stress maintenant quand j'utilise cette idée-là. All right. Ça me donne un succès. Il va baisser de menace. Donc, là, il est rendu à 1. Donc, là, j'ai 3D. Parfait. En fait, j'en ai quatre parce que j'ai ma carte qui fonctionne. Là, c'est le temps d'utiliser la Just Take On pour essayer d'aller chercher le plus de succès possible pour commencer à sortir des gens de là. Donc, là, dans ce cas-ci, ça va me donner 4D parce que j'en ai 3 plus la fameuse carte du début de la conversation. Commande. Good. Deux succès. Parfait. Donc, là, ça va baisser de deux. Un, il est au plus bas. Puis, deux, il sort quelqu'un. Pouf! Un autre otage de sortie. Excellent. Maintenant, il va me rester la Small Talk. On va aller chercher des points pour bonifier un petit peu notre prochaine main. Toujours avec 4D. Oh! C'est un succès. N'oubliez pas. Ça fonctionne. Donc, ça, ça va me donner un succès. Ça me donne deux points de conversation. Voilà. Ça, c'est le Safety Net. On va le garder. Excellent. Donc, là, je vais stopper tout ça là. C'est la phase d'achat. On reprend les cartes gratuites. Puis, j'ai deux points de conversation que je peux payer. Elle a été pas mal payante, cette petite carte-là. All right. Avec deux points de conversation, on peut aller se chercher. Je pense que je vais aller me rechercher encore une fois un Just Take All. Donc, là, on est sur une bonne voie. Là, je peux baisser la menace pour sortir du monde le plus possible. Là, dans le fond, ce qui serait bien, c'est que j'aille chercher 4 points de conversation pour descendre ces gens-là. Les enlever du Stockholm Syndrome. Enlever leur illusion que c'est un héros, ce gars-là. OK. Ça fait que ça, ça revient dans le bassin. Ça va là. Un Just Take All qui coûte deux. Ici. Puis, Extended Come. Ça a été pas mal bonne, cette carte-là. OK. Maintenant, il y a la phase terreur. Donc, là, le temps file. Vous voyez, je pense qu'il me reste 4 cartes avant la fin. Ça fait qu'il faut que j'embrine. Oh oui! Un moment de faiblesse. Excellent. Donc, un autre de plus. Cool. OK. Ça va bien. Ça va bien. OK. Fait que là, cette fois-ci, je vais aller me chercher une carte qui vaut 4 de plus pour enlever les gens du syndrome. OK. Ça, on la met de côté. C'est notre Safety Net. Ça, ces deux cartes-là, ça va me donner deux points de conversation. On va les prendre à moitié chemin de fait. Ensuite de ça, on va jouer du Smart Talk pour aller essayer de s'assurer d'avoir nos points de conversation qu'on a besoin pour le prochain tour. Donc, là, on revient à du 3D. Deux succès. Excellent. Donc, là, ça nous donne trois points de plus. Une, deux, trois. On monte jusqu'à cinq. Ensuite, on va jouer la Just Stay Calm pour sortir des gens de là. Donc, si je peux avoir deux succès encore une fois, là, ça va sortir deux autres personnes. Donc, il n'en resterait pas beaucoup. All right. Let's go. Un succès. On va le prendre. On va le prendre. Donc, un succès, ça fait sortir un autre otage parce qu'il est encore dans le S. Puis, on va terminer avec Let's Reflect on the Situation pour essayer d'aller chercher un autre otage du bassin. Il n'en reste plus beaucoup, là. Il n'en reste plus beaucoup. Un succès. Excellent. Donc, là, il va descendre de menace encore une fois. Il va en sortir un autre. Good. Parfait. Ça fait que là, il me reste encore mon safety net au cas où j'ai une mauvaise surprise. On la conserve. C'est maintenant rendu la phase d'achat. Ça fait que là, on va reprendre nos cartes gratuites. Et on a cinq points de conversation qu'on peut se prendre. Ça fait que là, je voulais absolument me prendre une carte qui vaut quatre ou plus. Ça fait que je vais prendre une carte qui s'appelle... Je ne sais pas moi. Je vais prendre la Play Hard Ball qui coûte quatre. Puis, je vais me prendre aussi une carte de niveau un pour relancer le dé au cas où. Parfait. Donc, là, ça termine. On a payé nos cinq points. Ces cartes-là vont retourner dans le bassin. Donc, just stay calm. Puis, les cartes de niveau zéro. All right. Et avant de recommencer, il y a la fameuse carte d'erreur. Oh! This is all your fault. OK. Ça fait que là, il va tuer quelqu'un. Mais là, ce qu'on ne veut pas... Ça fait qu'on a toujours notre safety net. Lieutenant, don't do this. Ça fait que là, au lieu de se faire tuer, le dernier qui reste là, il s'en va sur le bassin de Stockholm. Ça, ça a été payé. Phew! OK. Bon, tout tombe bien. Là, c'est à mon tour. Là, on va concéder à sa demande de trouver la corruption. On va lui dire, j'ai un lead pour ta corruption. J'ai de l'information pour toi. Fait que là, on va payer une carte de niveau 4. Ouais, une carte de niveau 4 pour ramener tous ces gens-là dans le bassin d'otage ici. Fait que là, son Stockholm, il est terminé. Pour l'instant. Et on va refléter la situation pour commencer à tenter de sortir les gens de là. Au moins une, d'ailleurs. Du moins. OK. Donc là, j'ai 2-4. Bon. Si je ne réussis pas, il n'y a pas d'effet. Je préfère avoir un succès, mais je n'aurai pas de... Je perdrai mon... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Au lieu de payer mes deux cartes pour rien, je vais juste en payer une pour relancer un des dés. Nope, aucun succès. Donc, avec aucun succès pour cette carte-là, il n'y a aucun effet. Fait qu'il n'y a rien qui se passe. Et il me reste la small talk. On va la jouer pour aller chercher un petit peu de... Au moins un point de conversation. Je vais rechercher un autre safety net le prochain tour au cas où. On relance 3D. Je n'ai aucun succès. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça me donne quand même un point de conversation, puis il raccroche. Fait que rien de plus que ça. Il reste quand même juste trois otages à aller chercher. En fait, si je réussis à le baisser quatre fois, je pourrais gagner la partie. Il va se rendre là. Ok, donc là, on passe à la phase d'achat. On reprend nos cartes gratuites. Puis j'ai un point que je peux aller acheter. Mais le un point, ça va être le safety net. Pas que la partie se termine prématurément. Donc ça, ça a été payé. Maintenant, on va remettre ça dans le bassin. Consider this. Ça, ça a été quatre. Puis le safety net. Parfait. All right. Et une carte d'erreur. Il ne me reste plus grand temps. Il reste deux tours à peu près. Ça va être serré, ça. Looks like we're back to square one. Ah non! Place the threat level marker back on the starting threat level. Ah, ça, ça ne m'aide pas, ça. Son threat level, il commençait à trois. Ah, ça allait tellement bien. Il m'en reste toujours trois à sortir. Colin. Puis lui, je ne peux pas envoyer des snipers sur lui si je fais bien des points de conversation. Il faut que je sorte des otages de là. Là, 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 là. Bon, bien, les cartes que j'ai, on va y aller un par un. Donc on va y aller avec ça ici, qui me permet d'aller chercher deux points de conversation. Ensuite de ça, là, j'en plus, je retourne à 2D, malheureusement. On va y aller avec Let's reflect on the situation. On va essayer de le redescendre un peu quand même. Ça me prendra au moins juste un succès. Good. Un succès, on va le prendre. Donc ça va le baisser d'un autre niveau. Et ensuite de ça, on a du small talk qu'on veut essayer de faire avec lui. On va aller chercher peut-être un petit peu de points pour aller chercher une bonne carte. Come on. Un succès. Good. Ça va me donner deux points de conversation. Parfait, ça me donne quatre. OK. Ça fait qu'on va stopper ça, là. Maintenant, la phase d'achat. On va retourner chercher ces cartes gratuites-là. On a quatre points de conversation qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce qu'on peut aller voir, chercher, qui me donnerait, se ferait sortir le plus d'otages possible, qui coûte quatre. Bon, bon, bon. Une, deux, une, deux, une, deux. Il y a ceux-là, peut-être. Plus ça, conversation. Parce que là, ouais, c'est ça. Donc la prochaine conversation, n'oubliez pas, il se passe de quoi de spécial avec ça. La partie ne se terminera pas quand je n'aurai plus de cartes. Je vais pouvoir racheter des cartes au fur et à mesure que je vais jouer. Ces cartes-là vont venir ici, puis je vais pouvoir les reprendre tant ce longtemps que la conversation ne finit pas. C'est mon dernier stretch. Fait que là, il faut que j'aille chercher des cartes. Soit mon but, ce serait soit de descendre ça le plus possible, revenir à la case départ puis sortir, ou normalement, j'irais chercher une carte qui le tue, mais ce n'est pas le cas. Si je fais ça, je vais perdre la partie. Fait que là, il faut que j'aille chercher des otages. Par contre, dans les cartes qui coûtent quatre, je n'ai pas grand-chose. Il y en a peut-être une ici qui fait sortir un otage. J'ai peut-être elle qui me donne un compromis entre les deux, mais elle coûte quatre. Fait que ça coûte cher quand même. Sinon, il y aurait peut-être celle-là, un hostage escort. Ouais, ça serait de jouer avec le feu. Je vais aller penser à ma stratégie parce que c'est le dernier stretch après. Selon ce qui va se passer là, ça va être le dernier coup. Fait que je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Fait que j'ai peut-être une stratégie non orthodoxe, mais elle va peut-être fonctionner. Fait que là, mon but là-dedans, c'est que je vais absolument baisser d'au moins une menace pour récupérer mes 3D. Ça, je tiens mordicus, ça va m'aider énormément. Pour ça, j'ai choisi d'acheter la carte Just Stay Calm pour être sûr et certain que ça baisse en bas. Parce qu'après ça, je vais pouvoir continuer à aller acheter des cartes. Puis des cartes que j'ai dans mes mains actuellement, j'ai quand même de la conversation. J'ai mon Safety Net, j'ai la conversation. Ça va pouvoir peut-être aller chercher d'autres cartes par la suite. Ceux-là qui ont été joués le dernier tour, ils vont retourner disponibles aussi dans ma phase d'achat par la suite quand je vais vouloir acheter d'autres cartes. Fait que je vais avoir quand même un bon bassin. Puis j'ai pris ces deux cartes-là pour relancer les deux cartes de relance. Ça me prend absolument des succès. Fait que mes 4 points sont dépensés comme ça. Let's go. Fait qu'on y va avec ça. Dépenser 4 points. Maintenant, on doit révéler c'est quoi la fameuse dernière carte d'erreur. OK. You have until the count of 3. One. Two. OK. If you fail to get at least one success on the next conversation card you resolve, any remaining hostages are killed and the abductor escapes. Bon. Fait que là, il me donne un ultimatum. La première carte de conversation que je fais, si je n'ai pas de succès, la game a fini là. Fait absolument que j'ai un succès sur la prochaine carte. Heureusement, je suis allé chercher des cartes qui me permettent de relancer le dé. Right? Je peux m'en servir. Oui, oui, c'est ça. Je peux m'en servir. Sinon, un success on the next conversation card you resolve. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça m'aide à résoudre les cartes de conversation. Ça va fonctionner pour relancer le dé. Fait que je ne suis quand même pas si pire avec ça. OK. C'est bon. Bon, maintenant, on y va. On commence avec ça. Là, je veux absolument baisser de 1. On va prendre la carte qui est la plus safe. Let's reflect. Oups, juste avant. Ça, ça va retourner dans le bassin gratuit. Voilà. Pour la fin de la conversation. OK. All right. Avant de commencer, je vais juste aller me remémorer les règlements parce que ça arrive tellement rarement que je finis, que je suis au dernier round comme ça. Je veux juste me remémorer comment fonctionne le dernier tour pour les rachats de cartes parce que c'est ceux-là ici qui me chicotent. Comment est-ce que je les reprends tout de suite ou il faut absolument que je prenne ceux-là avant. Je veux juste m'informer pour qu'on s'en assure une bonne fois pour toutes. Je reviens. OK. Je suis de retour. Donc, j'ai bien fait de regarder parce que ça disait ici dans les règlements, durant la dernière conversation, après l'événement pivot qu'on vient de faire, on peut dépenser des points de conversation pour acheter des cartes qui sont disponibles durant la conversation. OK. Donc, ça, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reprendre mes cartes gratuites. Il faut que je dépense les points pour aller acheter. Ça fait que si je comprends bien, c'est vraiment ça. Je ne pourrais pas reprendre ces cartes-là gratuits. Ça me ferait une trop grosse main de départ. Il faut vraiment que ce soit des points que j'acquière durant ma conversation pour aller acheter des cartes qui ont un coût dessus et non pas les cartes gratuites. Donc, ceux-là, on peut les considérer « out of the game » pour l'instant. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, vous me corrigerez si ce n'est pas ça, mais je pense avoir bien compris le règlement. Parfait. Donc, ça, c'est tant compris. On y va. Maintenant, là, je voulais, comme je disais, je voulais absolument débaisser le niveau de menace. On va refléter la situation, mon cher Lieutenant Jackson. Faisons un petit brainstorm sur ce qui se passe, là. OK. Donc, là, j'ai un 4. Il faudrait que pour avoir un succès, il faudrait que je dépense deux cartes. Aïe. À la place, ouais. Ouais, 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 ouais. Mon safety net, je pourrais m'en départir parce que d'ici à la fin, je ne pense pas qu'il tue personne. Je pourrais prendre aussi une carte, là, un relancé pour m'en garder un. On va faire ça. Fait que là, je vais prendre ces deux cartes-là pour faire un succès. Un succès, ça le descend à un. Parfait. Fait que là, maintenant, je suis rendu à 3D. Là, c'est le temps d'y aller, là. Avec 3D, on va aller chercher le Just Stay Calm. Je vais y faire descendre. Maintenant, on a 3D pour faire tout ça. Come on! C'est le dernier stretch. Est-ce que j'ai eu un succès, cette carte-là? Ça mentionnait oui, j'ai eu un succès parce que j'ai payé. Parfait. Tout est beau là-dessus. OK, on a un succès. Ça le fait descendre de 1. OK, il est rendu à S. Right. J'aurais mis un peu plus de victoire, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on relance le dé pour dépenser... Non, non, on va faire du small talk. Il faut qu'on aille chercher des points de conversation pour que je puisse continuer ça le plus longtemps possible. Il faut que j'aille chercher au moins les 3 autres otages. Come on! Ah! Pas sérieux, je n'ai aucun... Je n'ai aucun succès. Donc là, on va prendre cette carte-là et on va relancer au moins un de mes dés. Come on! Même pas, même pas. Ça fait que ça me donne un point de conversation puis il raccroche. Colin! Avec un point de conversation, je n'ai absolument rien que je peux acheter pour continuer le tout. Fait que voilà, c'est game over. J'ai fait... Peut-être que ma stratégie à la fin n'était peut-être pas assez bonne, mais bon. OK. Fait que là, le lieutenant Jackson, ce qui se passe, c'est qu'il s'enfuit. Ces 3 otages-là, ils sont tués, ils sont morts. Par contre, j'ai quand même réussi à en sauver 6 sur 9. Ce qui est quand même une petite victoire. Je vais être capable de toffer au moins une autre année. Peut-être 2. Parfait. Fait que là, je vais ramasser le tout puis je vais noter nos résultats ici. Puis je reviens tout de suite. OK. On est de retour. Donc, on a fait le ménage. J'ai indiqué ici que le lieutenant Jackson, on a perdu la partie. Il s'est échappé. On a sauvé 6 otages. Il y en a 3 qui ont été tués. Parfait. Donc là, notre bassin est quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il nous reste 15 otages sur les 35 qu'on avait au début. Donc, on a perdu 20 au courant de notre carrière à date. OK. Donc, pour finir l'épisode, on est toujours au notre événement personnel. Qu'est-ce qui se passe? The stress of your personal life is catching up to you. Donc, notre stress personnel commence à nous rattraper. Things are not going well at home. Your car is acting up and the bills are piling up. Donc, là, ça ne va pas bien à la maison. Le char ne va pas bien. Il commence à aller mal. Puis, en plus, les factures commencent à rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? On deal-tu avec le stress maintenant ou on fait semblant qu'il n'y a pas de stress? Hum. On va dealer avec ça tout de suite. On va s'en débarrasser. C'est peut-être une mauvaise idée, mais bon, il faut sortir le méchant, comme on dit. « Make a personal stress check ». OK. Notre personal stress est à 3. Donc, pour réussir ça, ça nous prend 4, 5 ou 6. Si on a ça, on passe. Sinon, on ne passe pas. Et on obtient un 4. Donc, pas de problème. On passe le test. OK. « If you fail », ce n'est pas le cas. « If you pass » en bas. « If you pass or discard stability ». « A weekend of hard work on your relationship and finances gets everything back in order ». Fait que là, on peut baisser notre stress personnel de 1. Donc, là, on a dealé avec ça. Pas de problème. Ce que je me demandais, c'est pourquoi il parle avec... Pourquoi il discarde stability ? Stability, c'est probablement un trait, mais on ne l'a pas, ce trait-là. Fait qu'on aurait pu discarter stability à la place. Si on n'avait pas réussi, pour ceux qui sont curieux, on n'est juste pas capables de se délire avec la pression. « You're going to face at least one of these issues ahead ». Fait qu'on aurait eu un stressant épouse ou dette aux automobiles. Fait qu'on aurait eu une carte stressante. Bon, ce n'est pas le cas. Fait qu'on a réussi à baisser notre niveau de stress personnel malgré tout. OK. Fait qu'on a dealé avec ça comme des champions. Donc, « Successful », ce n'est pas le cas. « Unsuccessful », « If you are ranked detective or below », c'est le cas. « Moyen mérite », sinon moins deux mérites. OK. Fait qu'on a un mérite de moins qui baisse. On a descendu à cinq au lieu de six. « No biggie », ça aurait pu être pire que ça. Donc, voilà, c'est la carte personnelle qu'on vient de terminer. OK. Fait que tout ça, ça termine notre année 7. Il n'en reste pas gros, les amis. Il en reste la carte 8, la carte 9 et la carte 10. Avec 15 otages dans mon bassin, est-ce que je suis capable de me rendre jusqu'à la fin? C'est ce qu'on va savoir en commençant par le prochain épisode. Donc, un gros merci d'avoir suivi la partie jusqu'à date. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Mettez-nous des « j'aime », des « likes », ça nous aide énormément. Si j'ai fait des erreurs, je vais mettre une note pour les corriger au prochain épisode. Donc, un gros merci à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada